Bonjour Boubacar Sey. Bonjour Ndaïkoumbe. Boubacar Sey, vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Que pensez-vous des élections législatives qui se tiennent ce 30 juin et 7 juillet en France ? Qu'est-ce qui explique selon vous la montée en puissance du RN de Bardella ? La montée fulgurante de l'extrême droite en France est la conséquence de l'échec des partis traditionnels. qui ne sont plus en phase avec les populations. L'offre politique n'est pas renouvelée, ce qui est à l'origine du populisme. Une crise de confiance aiguë du peuple dans ses institutions et ses hommes politiques. Il renvoie à un dysfonctionnement qui encourage les espaces de repli identitaire du peuple qui n'a plus confiance. Une situation qui a fait de la migration, que la migration est devenue malheureusement une façon de valoriser les questions identitaires sur le marché électoral. L'islam et la migration sont mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique du fait des politiciens classiques qui ont tous échoué dans leur idéologie. Aujourd'hui, on sort sur l'islam et la migration et c'est ce qui explique aujourd'hui l'origine ou la montée en puissance de l'extrême droite. Voilà des gens qui n'ont pas de programme, des gens qui sortent sur l'islam et la migration. Telle personne ne doit pas rentrer en France, telle personne est musulmane, voilà le programme de ces gens-là. Et ceci pour moi est une honte dans un pays comme la France, le pays de la déclaration universelle des droits d'homme. Malheureusement, la France est devenue uniquement le pays de la déclaration, uniquement. Mais dans la mise en œuvre, l'échec est total. Et ce qui explique aujourd'hui cette situation, d'ailleurs, qui inquiète parce que tout le monde s'élève en France, s'élève du moins, alors pour barrer la route, et j'en profiterai pour lancer l'appel à travers vos ondes, il faudra un sursaut national pour barrer l'appel au Front National, qui est une menace pour la cohésion sociale. Et quels sont les enjeux Boubacarceï de ces élections ? Les enjeux sont majeurs. La France bascule dans l'extrême droite. Le racisme et la génophobie, ce qui va de facto agrandir la fracture sociale. L'échec des politiques d'intégration, ce qui serait regrettable dans un pays comme la France, terre d'immigration depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, en France, 22,5% de la population ont une origine étrangère. Sur quatre Français, eux, au moins, ont ses grands-parents nés étrangers. Donc vous conviendrez avec moi que dans un pays comme la France, nous allons vers des tensions sociales liées aux échelles des politiques d'intégration. Et sans intégration, on ne peut pas parler d'immigration. L'intégration devrait être ce processus à double sens qui lie des migrants aux citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle. Quel sera le sort des immigrés ou des Africains si jamais le Rassemblement national gagne ces élections ? Ils seraient victimes de discrimination et de rejet dans un pays où la diversité devrait être le cheval de bataille des dirigeants. Déjà, ça a commencé par le bar de là. Ils parlent de binationaux. Vous voyez ces erreurs-là ? Ils parlent de binationaux qui ne vont plus bénéficier de certains postes dans l'administration, etc. Donc, les conséquences sont gravissimes. Je crois que ça aussi, il faut le dire, c'est la faute à l'Europe. Parce que l'Europe a échoué dans sa politique d'intégration. Je reviendrai toujours sur le mot d'intégration. Même au sein de l'Union européenne, les dirigeants ont fauté et ils sont à l'origine de tout cela. Je rappelle, il y a deux ans, Van der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, en parlant d'immigration, disait qu'il s'agissait de défendre un mode de vie européen. C'est quoi un mode de vie européen ? Et personne n'a dit rien. Aujourd'hui, voilà le résultat. Donc, tout le monde se lève pour dire non, alors que c'est trop tard. Ils ont laissé passer. Il y a Macron qui parle d'un débat sur la laïcité. Mais Macron oublie que la laïcité implique la neutralité de l'État. Voilà, ce sont ces gens-là qui ont créé cette situation. Et malheureusement, ça risque d'être encore plus grave, vu que les sondages donnent encore la majorité au Front National. L'histoire d'élimination du droit de sol en France, que pensez-vous de ça aussi ? C'est une violation des droits humains. C'est une violation du droit international. Vous savez, Bardella ne comprend pas l'histoire de la France. Bardella ne sait même pas que c'est au nom de l'intégration du peuple européen qu'il parle aujourd'hui au nom de la France. Bardella est d'origine italienne. On nous parle même de ses origines algériennes. Vous vous rendez compte, les rêves de la France. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer les conséquences. Parce que dans un pays normal, comme la France, Bardella n'a pas le droit à la parole. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas le problème, ce sont des gens qui sont vides, ce sont des gens capables de tenir un débat sur l'évolution des économies européennes. Ils sont incapables de tenir un débat sur les questions géopolitiques essentielles. Donc, c'est des gens vides aujourd'hui qui dirigent la France. Et c'est ce qui explique même, d'ailleurs, c'est un moment à barrer la route au Front National. Chaque jour, il y a une manifestation en France contre le Front National parce que l'heure est grave. Vous lancez quel appel aux Sénégalais pour ces élections ou bien les binationaux ? Il doit y avoir des rêves à quel valeur ? Mais barrer la route au Front National. Nous devons tous barrer la route au Front National. Le danger, c'est le Front National. Et malheureusement, toute l'Europe grise vers l'extrême droite. Donc, je profiterai, comme je l'ai dit tout à l'heure, à demander à tous ceux qui sont binationaux en France, les Sénégalais qui ont la nationalité française, de voter tous contre l'extrême droite. Donc, il faudra un vote utile pour barrer la route à l'extrême droite. À l'extrême droite. Et Emmanuel Macron dans tout ça ? Oui, mais Emmanuel Macron, il est à l'origine de tout cela parce que c'est des gens qui n'avaient rien compris. C'est des gens qui se font sur l'islam et la migration, mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. L'islam, 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 la migration, la migration. Et voilà le résultat. Vous savez, en France, c'est le seul pays en Europe où on parle de laïcité. Il a osé parler de débat sur la laïcité. Lui, il ne comprend même pas que la laïcité, comme je l'ai dit tout à l'heure, implique la neutralité de l'État. Et l'égalité de tous devant la Constitution. Mais non, il y a eu des inégalités. Il y a eu une haine raciale. Il y a eu un échec de politique d'intégration structurelle et culturelle de nous autres musulmans et de nous autres issus de l'immigration extra-europaine. Et c'est ça le débat. Et c'est ça le débat. Et nous regrettons que cela se passe en France. Parce que la France devrait donner l'exemple de l'intégration. Un bon exemple de l'intégration en Europe. Malheureusement, c'est en France que cela se produit. Dans tous les autres européens, l'extrême droite, à part l'Italie, l'extrême droite n'a pas pris les devants. Ce n'est qu'en France, terre d'immigration, que cela se produit. Et ceci est évidemment une grosse... Non seulement c'est une heureuse, c'est une pote grave du fait des partis politiques classiques, mais aussi une honte pour la France, qui, je rappelle, est le pays de la déclaration universelle des droits de l'homme. Revenons ici au Sénégal pour parler de la politique migratoire de l'actuel régime, du régime du président Diomaï, et de la visite aussi du ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Que pouvez-vous nous dire par rapport à Sabou Bakar Sey en tant que président de l'ONG Horizons Sans Frontières ? Vous savez, en parlant de politique migratoire, alors le schéma qui a été établi risque encore de mener ce dossier-là à la traîne, parce qu'on ne reproduit pas un schéma classique qui a échoué, et qui a fait plus de 1000 morts en Méditerranée, et qui a disparu dans le désert. J'avais même eu à faire des propositions à l'État du Sénégal. Alors, vu le contexte actuel, vu aussi que le Sénégal rentre dans une nouvelle ère géopolitique, avec la découverte des hydrocarbures, il fallait mettre en place un ministère plein, s'agir des migrations internationales, ou bien une agence autonome, ce qui permettra d'aborder la question dans une démarche systémique, dans toute sa diversité et sa complexité. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et j'espère que l'État du Sénégal va rectifier. Mais là, dans un tout autre registre, le conseil que je voudrais donner aux nouvelles autorités, avec l'accord qu'il y a eu avec l'Union européenne, pour lutter contre l'immigration clandestine. Prudence. Voilà, il faut que l'État du Sénégal soit prudent. Parce que notre pays ne doit, en aucune façon, cautionner la militarisation de la Méditerranée par le Frontex. Depuis l'accession à la tête de cette institution de Hans Leinstein, qui est un cadre de l'armée néerlandaise. Hans Leinstein a prévu une armée de plus de 10 000 personnes avec des armes. Déjà, en mars 2021, un appel d'offres d'un montant de 200 millions d'euros avait été lancé pour l'achat de matraques en caoutchouc et de couteaux à lame. On ne peut pas régler une crise migratoire dans la répression. On ne règle pas une crise migratoire avec des armes. En 2021, le journaliste Monroe révélait un marché, une commande de 2 500 pistolets automatiques de montant de 3,16 millions d'euros auprès d'une entreprise autrichienne. Alors, dites-moi, que viennent faire des armes, des pistolets dans la résolution d'une crise migratoire ? Donc, ça veut dire tout simplement que si on ne prend pas garde, on va vers d'autres drames en Méditerranée. Ils veulent armer puisqu'ils ont échoué dans l'approche parce que l'Europe se barricade avec ses forteresses juridiques, politiques et physiques. l'Europe ne se remet pas en cause dans la gestion de ce flux migratoire-là et pour preuve même, les résultats des élections l'ont démontré, la montée flugurante de l'extrême droite. L'Europe ne s'adapte pas aux nouvelles donnes des migrations internationales dans ce contexte mondial de mobilité croissante et de mondialisation des flux migratoires. L'Europe gère, l'Europe est la seule aujourd'hui qui détient le monopole dans le mode de gestion de ce flux migratoire-là. Et si on ne prend pas garde, on va vers d'autres drames parce qu'ils risquent d'armer des Africains contre la jeunesse africaine en quête d'un mal de vivre, en quête d'une vie beaucoup plus digne, une jeunesse sans espoir guidée par l'instinct de survie et l'extrême pauvreté. Je crois que sur ce côté-là, j'appelle à la vigilance. L'État du Sénégal ne doit pas cochenner ce projet de militarisation de la Méditerranée par le Frontex. C'est un projet inhumain, c'est un projet qui piétine la dignité humaine. Et il faudrait vraiment faire attention pour ne pas tomber dans le piège de l'Union européenne. Dernière question, Boubacar Sey. Vous demandez le jugement de l'ex-président sénégalais Macky Sall. Pourquoi exactement ? Oui, parce qu'un mandat d'arrêt contre le président Macky Sall est une nécessité pour une justice équitable. Vous savez, Macky Sall, de par ses actes, a franchi tous les rubicons, aussi bien dans le domaine des finances publiques que sur le plan politique et sécuritaire. Mais aussi son lot de mort qui quadruple le total de ses prédisseurs. Durant les quatre dernières années de son magistère, notre pays, depuis plus de 60 ans, n'a connu autant de dérives sécuritaires, politiques, économiques et sociales. Le Sénégal sous Macky Sall a été le théâtre de plusieurs vagues d'arrestations avec des morts et des disparitions dans des proportions inégalées. Aujourd'hui, de jour en jour, notre pays découvre stupéfaits, des turpitudes et autres scandales jusqu'à la cachée et dont Macky Sall est l'unique responsable. Depuis 1960, des pouvoirs se sont succédés à la TEP du Sénégal, mais aucun d'entre eux n'a fait l'objet de redditions de comptes. Nous pensons aujourd'hui qu'il est temps que tout pouvoir, après son ou ses mandats, rende compte de sa gestion. Car il y a des crimes économiques, mais aussi des crimes tout simplement. Et quel que soit le montant d'une immunisation, la mort, l'assassinat d'un proche restera toujours gravé dans la mémoire d'une famille et d'une nation. Donc autant de raisons pour tenter de dire que et de convaincre que si nous avons demandé que Macky Sall soit extradé et qu'il réponde des méfaits dont il est directement ou par personne interposée responsable dans tous les domaines, c'est parce qu'il a causé des préjudices majeurs à l'encontre des Sénégalais. Voilà pourquoi nous demandons aux Sénégalais d'adhérer à ce talent de lancer un mandat d'arrêt pour que l'ancien président responsable avéré de tout ce qui s'est passé vienne répondre de ses actes. Une telle initiative devrait être un exemple pour les générations et pouvoirs publics actuels et futurs. Oui, un mandat d'arrêt contre le président Macky Sall est une nécessité pour une justice équitable. Merci beaucoup Bouba Karsé d'avoir répondu à nos questions. Merci Ndeïkoumbo. Je rappelle que Bouba Karsé vous êtes le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Merci pour la disponibilité.